hey on est parti pour une semaine de vlog alors on est le 22 août lundi du coup donc je vais vous raconter un peu notre week-end même si j'ai raconté viteuf dimanche alors vendredi qu'est ce qu'on a fait? ben Romé il a été au foot donc on est resté tranquillou avec les filles on avait on a commencé à regarder des animaux avec Johanna le soir on s'est pas couché trop tard samedi matin j'ai fait le ménage avec Romain Johanna est allé jouer au boule avec son papy au village d'à côté du coup il leur a offert des cadeaux mais des cadeaux pourris par rapport à notre village à nous notre village il avait donné des jetons pour les manèges des sacs à dos des choses comme ça des coloriages là elle a eu une casquette avec le département du vaut plus marqué dessus le t-shirt pareil 84 vaut plus encore le t-shirt il est sympatoche un jeton avec le petit porte-clés comme si les enfants se servaient d'un jeton elle a eu un petit sachet de bonbons une trousse avec marqué I love et le nom du village qu'est ce qu'elle a eu des stickers une petite plaquette je crois que c'est moi je crois que c'est tout donc pas vraiment des trucs pour enfants par rapport à notre village franchement c'était vraiment pourri du coup elle pendant qu'elle a joué au boule nous on est allé à la zone commerciale du Ponté de Ponté Veden on est allé à Ikea enfin on a mangé McDo avec ma mère la miffin et après on est allé à Ikea je voulais regarder pour le lit je l'ai vu il me plaît pas et le journal m'a dit tu vois il me plaît pas donc on va prendre celui-là qu'on avait vu à confo c'est pas grave il est pas blanc mais il a l'air quand même beaucoup plus costaud et ouais il n'y a pas de tête de lit sur celui-là donc ça c'est bien parce qu'au moins on y fera une tête de lit nous je pense je sais pas trop ce qu'on va faire encore mais on verra donc du coup voilà j'ai acheté mes rangements gris vous savez où je mets mes écharpes et mes je crois que je mets mes foulards et mes écharpes dans celui-là j'ai acheté les mêmes pour les filles j'en ai acheté deux chacune c'est pour ranger leur legging et leurs pantalons legging tout ça pour pas qu'ils prennent la poussière parce que dans les boîtes c'est pas pratique et je me dis peut-être que Serena fouillera un petit peu moins qu'il y ait des tiroirs à voir du coup on fera ça ce soir après le boulot ensemble pour le rangement on va commencer par le dressing à June je pense on verra ouais je pense mais je pense qu'on aura le temps de faire les deux du coup on a fait Ikea on a fait Casa on a fait Maison du Monde Casa il y avait rien Maison du Monde il y avait mais c'était vraiment trop cher les choses sinon c'était vraiment trop bébé c'est ou trop bébé ou trop grand ou trop adulte je voulais une lampe de chevet j'ai pas trouvé on a enchaîné par Auchan et on y acheté une veilleuse Edwige donc j'ai de la boîte là mais je vous la montrerai en vrai tout à l'heure je vous la montre enfin je vous montre la boîte elle est comme ceci donc elle est assez grande vous voyez voilà ça c'est 39,90€ voilà dès qu'on touche dans les licences Harry Potter ou que sais-je ça coûte plus de l'année mais bon du coup quand on refait ça je change mais si elle est trop belle en fait j'aurais voulu lui faire une dame Edwige mais sauf que les parures de lit il y a qu'une place donc à voir je vais vous montrer le t-shirt parce que je l'ai là voilà je vais le garder en pyjama parce que devant en fait il y aurait pas écrit ça devant le département du Vaucluse j'aurais pu le mettre vous voyez qu'il y a une jean ou quoi mais tu vois que c'est un truc qui a été donné quoi donc du coup je vais le laver je le mettrai pour rester à la maison je pense ou quand je fais le ménage dehors vous savez que je veux pas m'habiller trop trop bien après qu'est ce qu'on a fait je crois que c'est tout on a fini par Auchan donc Auchan on a acheté ça on a fait deux courses qu'est ce qu'on a fait je sais plus je crois que c'est tout on est allé à Kyabi oui parce que je voulais des petits t-shirts pour Serena vu que elle la prend la propreté et que elle fait pipi au pot tout ça je vais pas lui mettre de body pour la mame ou même pour la maison parce que du coup c'est pas pratique pour elle pour aller aux toilettes donc mes body je pense que je vais les donner donc je vais voir un petit peu comment je vais faire parce que j'en ai quand même pas mal là j'ai acheté deux lots de trois débardeurs et trois t-shirts voilà et on a acheté un survet à Duana et ensemble c'est Romain qui l'a choisi et moi je me suis acheté quelques petits trucs oui oui je me suis acheté quoi je me suis acheté deux chemises en gaz de coton une rose une blanche et je me suis acheté une robe pull un peu rock mais de toute façon je vous ferai un haul et sur Zalando samedi j'ai commandé pour Romain des affaires de foot j'ai pris deux shorts et des chaussettes mais ça aussi je vous le montrerai dans un vlog pour vous montrer si vos copains ou vos enfants qui foutent c'est toujours intéressant parce qu'en magasin apparemment on les trouve plus c'est les moins chers pour les shorts et tout il veut pas des trucs de ouf hein c'est pour s'entraîner donc à voir j'ai passé une commande moi sur Zalando pour Serena je lui ai pris un ensemble Zalando privé j'ai pris un ensemble Adidas 20 euros 21 euros au lieu de 40 et moi je me suis pris une ceinture Pingo Pingo je ne sais pas comment dire je vous la montrerai elle est trop belle j'espère qu'elle va m'aller j'ai pris du M c'est pour la mettre en taille haute parce que S j'avais peur que ça soit trop petit parce qu'en fait c'est du macramé et du cuir de vin elle est trop belle je pense qu'on peut même la mettre un peu l'hiver avec des robes à voir quoi bon plus pour l'été je pense mais bon on verra à voir et où ce matin j'ai commandé un trench en jean voilà franche j'ai le même camel avec des franges je vous montre il est trop trop bon du coup pour samedi c'est bon après on est rentré à la maison on a récupéré du Anna on ne s'est pas couché bien tard parce que moi j'étais trop fatiguée en plus j'ai du mal à me lever tout et dimanche on s'est levé j'ai pas fait de ménage du coup on est allé au marché à l'île sur la sorgue avec son cousin et sa copine des romains nuifs bricolés et les petites c'était super sympa j'ai pas eu le temps de faire trop de photos parce qu'on était pressé parce que le midi on mangeait chez eux enfin chez sa tante à Romain et elle nous attendait donc du coup on a pas eu trop le temps de faire beaucoup de photos et tout c'est de moi parce que j'adore y aller mais j'ai vu au mois de septembre quand il y aura beaucoup moins de monde parce que là le marché pour passer c'était horrible on aurait dit des sardines pour passer je crois que pour traverser quelques mètres on a dû mettre 5 minutes donc c'était horrible y aller trop 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 de monde donc on voulait y aller quand c'est hors saison donc on a fait ça on a mangé barbecue et après on est rentré on me suis reposé une heure on a arrosé les fleurs qu'est-ce qu'on a fait bon j'ai fait des machines voilà je me suis lavé les cheveux Romain il s'est coupé les cheveux on fait tout hein hier soir on a regardé un petit peu la télé mais on s'est couché tôt j'ai été vraiment fatiguée et la reprise du boulot depuis 8h20 il est 10h10 donc du coup je travaille un petit peu j'attends qu'un de mes responsables m'appelle pour m'expliquer un truc que je comprends pas forcément en même temps on savait que deux fois qu'on me l'explique et elle va vite donc je suis un peu perdue donc je pensais que Serena reprenait la main cette semaine ça m'aurait trop arrangé parce qu'il y a du Anna qui est encore là et finalement non elle reprend la semaine prochaine sauf que l'assistante elle a mal calculé elle m'a mis 6 semaines, elle m'a mis 14 jours donc moi j'ai compté 14 jours à partir de qu'elle se soit arrêtée sauf que ça concorde pas du coup elle aurait dû me mettre 3 semaines du coup j'ai bien fait de vous envoyer un message ce matin donc du coup Serena n'a pas m'âme et tout donc on va devoir me la garder ça va être compliqué cette semaine déjà vendredi on me la garde la copine au cousin me la garde toutes les deux en vendredi de mai j'ai rendez-vous au dentiste à 17h30 et je suis à 45 minutes de la ville où j'ai rendez-vous à mon dentiste donc je vous dis pas je dois partir à 5h moins un quart de mon travail moins 20 même pour pouvoir arriver à l'heure et en plus le midi on mange au restaurant avec mon service donc du coup on va prendre beaucoup de pause donc ça va être vraiment embêtant pour les heures ça va que j'ai 4h d'avance je prendrai là dessus donc ce que je vais faire c'est que demain je vais partir à 7h comme ça j'arrive à 7h40 à peu près il me manquera pas trop d'heures par rapport à tout ça voilà pour les potins pas trop intéressants mais bon c'est comme ça Romain a repris le travail aujourd'hui donc ça a dû piquer un peu ce matin lui qui avait pris l'habitude de faire un peu la sieste et tout donc du coup voilà le lit du coup voilà je vous ai dit on le prend à Kung Fu on va l'acheter en octobre ou en novembre on verra en fonction des finances parce qu'on en a pour 800-900 euros et ça je vous l'avais dit le bureau il va lui faire lui parce que franchement on trouve rien ils sont hyper chers pour et c'est de la merde la matière je vous jure je pense que si on s'assoit dessus on passe à travers quoi donc du coup il va y faire quasi le même que j'ai moi donc vous voyez moi c'est tout basique et là j'ai 2 étagères donc là en fait il va y faire 2 étagères sauf qu'il va faire fermer il y aura une porte devant pour qu'elle puisse mettre ses dessins vous voyez ses feuilles, ses fournitures et là il va lui faire un plateau basique mais elle il sera couleur bois et blanc parce que comme sa chambre il y a plus de blanc donc il sera bois et blanc il faudra juste lui acheter une belle chaise de bureau et on va lui acheter voilà une chaise de bureau ou un fauteuil on verra en fonction et la lampe de chevet je pense que je vais y prendre un support basique et lui mettre une ampoule il y a marqué love j'ai vu ça c'est trop stylé ça sera simple et sympa et son lampadaire enfin oui son lampadaire je crois que ça se dit comme ça on a enlevé les fleurs blanches parce qu'en fait avec la chaleur de l'ampoule ça s'est rétréci et il y a tout qui se péter du coup ce qu'on va faire et bien on va ou lui changer les ampoules ou je vais lui enlever je vais le mettre dans le garage en attendant de trouver parce que là je pense que c'est dégueulasse il y a que les ampoules ou sinon lui mettre des nouvelles têtes en fait voilà on verra et après les parures du lit et coussins je pense que les coussins je les achèterai ou ce mois-ci ou le mois prochain je vais voir un peu il faut à l'aise audio en fait c'est juste ça même quand il sort de l'autoroute il y a ce que c'est à côté j'ai demandé de prendre deux coussins voilà je vais essayer d'étaler les choses parce qu'on a la taxe foncière aussi qui tombe donc j'essaye d'étaler un peu les choses parce qu'il y a aussi Noël j'ai le calendrier voilà il y a quand même de bonnes dépenses donc voilà et comme je mets quand même de l'argent de côté tous les mois sinon j'aurai réduirai de l'argent que je mets sur mes livrets exceptionnellement et je rattraperai en janvier tout ça voilà quoi dire pas plus écoutez je vais continuer ma matinée parce que ça fait un petit moment que je vous parle à midi je tourne ma vidéo qui habille je suis maquillée voilà j'ai plus qu'à me coiffer parce que là je suis en pyjama comme d'hab mais c'est pour faire vite le matin et dormir un peu plus donc du coup à midi je tourne ma vidéo à 17h je pense que je finirai à avoir 17h quand même dès que je termine on fera les dressings ensemble comme ça je vous partage un petit peu ce que je fais et je vous montrerai un petit peu l'avancée au fur à mesure des dressings une fois que mes dressings seront claires et nettes comme je le veux je vous filmerai les dressings je vous ferai des vidéos dédiées mais tant que je suis pas satisfaite de mon truc je vous montrerai pas forcément je vous ferai pas une vidéo dédiée je vous les partagerai en vlog voilà heureux je viens de finir le boulot du coup comme vous voyez je suis toujours en pyjama ça veut dire que je n'ai pas tourné ma vidéo déjà je me suis arrêtée plus tard que prévu il me semble on aurait quasi mais j'avais plus la motive en fait et j'avais Juju donc Juju elle me saoule et je peux pas parler à côté d'elle voilà donc du coup ben j'ai pas filmé je me suis maquillée un petit peu pour rien mais bon c'est pas grave du coup on va faire le dressing de Serena donc alors peut-être que le jour il y a plein donc c'est ça que j'ai acheté à Ikea donc si vous voyez vous tirez si on se met un petit peu comme ça vous avez des tiroirs qui sont quand même assez profonds donc ça c'est 9,99€ vous en avez avec 3 tiroirs mais vachement moins haut du coup vu qu'il y en a 3 c'est à la limite pratique pour ranger les culottes et les chaussettes si vous cherchez un truc pour ranger les chaussettes un peu fermé comme ça à Ikea vous avez les mêmes en 3 compartiments et gris ils ont que gris mais bon moi je trouve que ça va plutôt bien avec les tiroirs qui sont noirs noir ou gris ça m'aurait alors en fait j'aurais voulu le mettre je vais vous baisser donc j'espère que je suis droite je pense je voulais le mettre là mais ça ne rentre pas là non plus voyez c'est dommage parce que j'aurais bien vu là donc du coup je vais les mettre les deux là parce que j'en ai acheté deux et là ça rentre pile poil donc ce que je vais faire c'est que je vais pousser le lit là je pense que vous voyez hyper bien je vais juste prendre un truc pour m'asseoir dessus parce que là voilà alors du coup ça on fera ça le week-end ce week-end voilà samedi je vois une copine alors je ne sais pas à quelle heure normalement si je la vois l'après-midi ou en fin d'après-midi je commence je commencerai dressing samedi sinon je le ferai dimanche donc ça c'est pareil je ne sais même plus ce que c'est les gars de toute façon on va faire un tri ça va faire du bien Juju come on girl je veux le plumeau et cours pas avec ta switch s'il te plaît c'est un plumeau ouais mais maman le plumeau il a pris cher ah oui putain il n'y a plus de plumeau dessus bon je reviens avec un plumeau neuf parce que tant qu'à faire faire la poussière même si elle est tout le temps faite il y a ce désargent petit c'est parfait on peut même le pousser un peu on verra et là voilà maintenant qu'est-ce qu'on va mettre dedans alors je voulais mettre tout ce qui est déguine et tout mais je trouve que quand même je trouve que c'est pas si mal ce rangement c'est pas très très beau voilà faut pas avoir beaucoup de pantalons parce que là du coup ben j'ai plus de place dans l'autre j'ai les hauts en dessous j'ai les pyjamas qu'est-ce que j'ai ? là j'ai short des jupes derrière j'ai les pyjamas d'avance là j'ai des langes mais je m'en sers plus et à côté je ne sais plus là j'aurais bien voulu peut-être mettre j'allais dire des body mais parce que les body je suis sûre de pas lui mettre là j'aimerais mettre là du coup des t-shirts ou lui mettre les body donc peut-être faire un compartiment body si j'en garde mais ça va pas être pratique l'hiver pour elle quoi c'est bien beau d'acheter des boîtes mais après c'est pas quoi mettre dedans sinon j'en laisse le rangement et je mets les pantalons dedans est-ce que c'est pratique ? je ne sais pas ouais parce que là bas les pyjamas je peux les mettre là et j'aimais bien ce rangement en fait je cache un peu aussi pour Serena parce que Serena me fout le dawa elle aime pas quand c'est rangé je pense donc peut-être que je vais faire un compartiment short et jupe vous voyez j'ai des shorts d'hiver là j'ai une combi d'hiver elle est tellement belle c'est quel âge ? 2-3 ans alors pour la mettre cet hiver ça par contre je vais le peindre ça se plie pas je ne sais pas pourquoi c'est là et là j'ai même une petite jupe d'hiver comme ceci avec les bretelles c'est trop chou je vais la plier celle-là par contre voilà et tout ce qui fait un peu la fête le jupe d'hiver on n'a pas... le jupe et shorts d'hiver c'est pas un peu la folie et même d'été hein si on remarque j'ai une jupe et trois shorts donc la petite jupe on peut la mettre devant le tee-shirt derrière ça c'est le short, ça c'est le short, ça c'est le short hop voilà, là je peux peut-être un peu déplier voilà voilà donc premier tu vois on a libéré une caisse je ne sais pas ce que je vais en faire comme d'hab ça je vais mettre de ce côté les hauts là-bas je crois que je vais les laisser par contre là dedans vous voyez j'ai des combis combi combi et un legging blanc qui n'est pas... ah mais c'est pas la taille adjou je crois ah c'est rien à faire non 18 mois, ah c'est trop petit il est cracra mais je vais quand même les garder pour traîner dehors vous voyez hop je vais les garder dans le bas et j'ai un petit combi avec vous savez les vieilles combis comme ça ça c'est ce que j'y mets typiquement quand même chez les mamies parce que comme les mamies elles ne font pas forcément attention quand elles mangent et tout en même temps hein sans moquer c'est nous qu'on lave donc du coup je lui mets des vieux vêtements quoi je lui mets pas de trucs voilà voilà en bas là-bas sage les pantalons je pense que je vais les laisser comme ça parce que j'aime bien là j'ai quoi ? là c'est des trucs divers survêtes pantalons qu'est-ce que j'ai ? pull et là c'est tout ce qui va trop petit qu'il faut que je sache si je garde ou pas alors par contre ce qui est chiant parce que voilà ça ne brille jamais plus c'est du tissu voilà comme ça qu'est-ce que je vais faire ? ça c'est vraiment hiver et ça c'est vraiment hiver 18 mois je pense que ça va être vraiment petit ça 18 mois et ça 2-3 ans ça par contre ça va être bon pour cet amour cet hiver on peut regarder 8-18 mois j'ai pas d'espoir oh j'ai pas mis vous voyez il était au fond et comme je la mets tout le temps en robe j'ai jamais mis celui-là je vais le mettre dedans hop tac tac ça c'est un petit limine de sport donc ça je pense que ça serait trop petit j'essayerai quand même pas trop d'espoir hein je vais le mettre dessus pour que je le mette un soir conscient quoi on verra là j'ai tout ce qui est hiver donc ça c'est du adidas ça c'est du 18-24 alors ça didas la taille très grande on va y mettre là je pense que je vais mettre ça là je vais mettre des trucs pour cet hiver en attendant de savoir quoi mettre réellement je trouve rien 4 mois ça c'est 2 ans donc ça ça devrait y aller aussi cet hiver elle a juste eu 2 ans donc on va pas non plus l'habiller en 20 ans hein ça c'est l'hiver ça c'est l'hiver mais c'est quelle taille ? 2 ans je vais le mettre ici et ça c'est du 18-24 mais je sais pas où est le bas ça c'est un petit peu mieux ça c'est quoi ? 6 ans d'accord ? et là j'ai tout ce qui est bonnet vous savez quoi on va tout mettre là-dedans ? bon bonnet 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 on a quoi ? écharpe ? elle manquera pas de bonnet d'écharpe je peux vous dire qu'on peut affronter l'hiver tranquille ça c'est des écharpes ça c'est des snoods mais ça je ferais un trier parce qu'elle a beaucoup trop pour l'hiver et là elle a des culottes mais ça s'assure ça je crois oui c'est les culottes de sa soeur que je garde pour elle et je ne sais pas pourquoi je les ai mis là on va les laisser là là j'ai un maillot de Benavance j'ai encore des culottes j'ai des gants et des mousses j'ai des bavoires que je garde en souvenir et une boîte à souvenirs voilà ça je pense que ça va être trop petit on va le mettre là-bas je pense que la boîte Marie est-ce qu'elle rentrerait là ? mais bien sûr que oui on va la mettre là du coup à côté on va mettre Marie et je pense peut-être celle-là je vais réfléchir où c'est que je vais mettre les pyjamas ? les pyjamas sont en bas je ne m'en sers pas forcément ça les gens je les mets à part je vais les demander alors là c'est les pyjamas ma neuf alors ça c'est pas pratique vu que là elle apprend la propreté c'est que des pyjamas et une pièce donc ça on y mettra vraiment je pense au dernier moment qu'elle va au lit parce que franchement c'est pas pratique ah si elle en a là un pantalon elle en a deux ça c'est que des une personne moi ça elle est une pièce une personne oui elle n'est jamais une personne c'est logique voilà la dose de pyjamas alors ceux qui feront trois filles je les donnerai à ma copine pour sa nuit et ceux qui feront mixte je les donnerai à ma copine pour son fils je fais ça à chaque fois je donne en fonction de est-ce que ça passe devant ? ça dépasse ça dépasse ça dépasse de pas beaucoup mais ça dépasse bon là c'est tout ce qui va trop petit mais je vous ai dit que dans le garage on a acheté des boîtes et je vais faire une boîte souvenir que je garde les plus beaux habits des psys donc je ferai cette boîte au moment que je trahiris le placard ça ça me libère pas de la place voilà on va mettre Marie ici et en attendant on va mettre celle-là voilà en attendant de savoir quoi faire de toute façon après je l'enlèverai du placard ou sinon je mettrai les draps de Serena parce que franchement je ne sais pas où les mettre là j'ai gardé une boîte une trop belle boîte que j'ai eue avec un parten pour la mettre là-dedans parce que je ne vais pas me lancer devant un tri et un rangement maintenant pour que je mets les chaussures là parce que il n'est pas tout à fait 17h mais bon si vous savez de trier et de ranger ça prend énormément de temps sachant que là j'ai des trucs qui vont me dégager de là c'est juste là qu'il faut que je sache comment ranger à part si je mets mes pyjama dans l'air parce que je ne compte pas le garder de toute façon autant l'enlever direct voilà ça fait peut-être un petit peu plus propre pareil les pantalons c'est un crap voilà ce que ça donne je trouve que ça fait propre en bas vous avez des boîtes avec du 3 ans ça c'est pareil je le ferai quand je ferai le dressing du coup parce que je pense que tout ce qui est 18 mois je vais le virer et je vais garder le 24 et le 3 ans parce qu'elle va bientôt mettre du 3 ans peut-être que la boîte grise je ne vais pas la laisser en bas parce que si c'est vraiment elle arrive je vais me foutre d'awa je la connais comme si je l'avais faite hein j'ai envie de vous dire donc je pense que j'ai enlevé la boîte grise de par terre parce qu'elle est déjà fouille on va faire le tri des chaussures en haut on a une boîte remplie de dessins qu'elle m'ont fait enfin que Duhana surtout m'a fait au maternel tout ça je pense que je vais essayer aussi de les mettre dans une boîte en plastique les fermer et les mettre au garage parce que là ça tient une place folle c'est un bruit quoi donc je pense que je vais faire ça aussi bon maintenant on est dans la chambre à Duhana je vais faire pareil j'en ai pris 2 aussi je vais les mettre ici et enlever les boîtes ça les boîtes je vais m'en servir pour mettre dans son lit après j'en ai pris pour ranger les habits par taille pour ta soeur ou en haut dans les signes je vais m'en servir les chaussures voilà 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 c'est pas tout juste hein ça passe tout ? on m'aurait dit que c'était calculé pour et par contre je pense que je vais y mettre ses pantalons dedans parce que là je pense que je vais peut-être faire j'en ai un étagère où je vais mettre les pulls et les chaussures parce que les pulls je vais pas les accrocher ça les abîme donc on va faire un côté short comme pour sa soeur voilà un petit peu plus de toute façon dans un moment on les enlève là donc c'est quoi ça ? ça c'est un équilibre voilà le beau short on est bon là on a tout ce qui est legging je pense que je les mets bien dedans dedans voilà voilà ça va rajouter ce petit peu on peut te mettre hop je vais faire comme ça ça c'est des trucs divers donc on va les mettre à part ça c'est une repule ça c'est quoi ? ouais ça c'est ce petit peu ça c'est des pantalons depuis dia ça c'est des pantalons un peu fermé ici là là je vais faire un petit peu Ah, ça c'est des vieux habits que je garde. Ah, ça c'est bien. Voilà ce que ça donne. Bon, on n'a pas fait grand chose, mais là je ne peux pas faire le dressing maintenant. Ça va être très trop de teint, sachant que je veux tout enlever, tout laver, tout remettre comme il faut. Je vais encore récupérer trois boîtes. J'en ai acheté, j'en ai acheté, j'en ai acheté. Il y a un petit petit. Je vais voir ce que je vais faire de ces boîtes. Peut-être pour ranger les chaussures à Serena pour que ça fasse plus propre. Garder une boîte, elle n'en a pas non plus de 13 000 paires. Duana, ce n'est pas pareil, elle a les plus grands pieds. Et sinon, ça je peux les donner, je peux vous les mettre dans mes placards pour ranger mes trucs, pour les fournitures ou quoi. A voir. Écoutez, on aura quand même un petit peu de rangement. Vite fait, bien fait, parce que là, le soir, on ne va pas trop me peindre. Il faut que je range tout mon mèche, il faut que j'aille chercher Serena. Donc je pense que je vais reprendre demain. Parce que là, il ne se passera pas plus je peindre ses chapeaux ou non, malheureusement. C'est difficile. Là. De toute façon, les chapeaux, je crois que là, les joutiers. Il y a des pâtissons. 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 Merci. Hey, il est 17h15, je viens de rentrer du travail. Quoi vous dire ? Eh bien hier je ne vous ai pas repris parce que je suis allée chez le dentiste, j'avais rendez-vous à 17h30. Il m'a appelée pour que j'y aille plus tôt, mais le temps de la route, ça va, je suis quand même arrivée à un quart d'heure avant, j'avais mal calculé, enfin d'un côté c'était pas plus mal que j'avais mal calculé le temps. J'enlève mes bijoux au passage. Donc du coup il m'a soigné une dent, là j'ai encore mal, mais c'est où il m'a piqué. Par contre hier soir quand je me suis couché à 10h30, j'étais encore tout endormie, c'était horrible. Elle est surpuissante la sienne, je ne sais pas ce qu'il a mis dedans, le piqûre. Et du coup il m'a soigné, je suis restée 20 minutes, même pas je crois, on va dire 20 minutes. J'ai tracé un ziman, j'ai acheté quelques petits trucs pour les filles, pour Romain et moi. Alors pour Romain et moi c'est vraiment des trucs utiles, waouh. Et pour les filles j'ai trouvé quelques habits. Donc je vous ferai un haul pareil, je pense que je vous ferai le haul qui habille avec ziman compris dedans. Parce que là j'ai reçu aussi mon colis d'alando, le premier où j'ai acheté un gilet et tout. Le gilet j'ai pris L parce qu'il n'y avait que du L, donc il est grand. Mais voilà, ça ne me dérange absolument pas parce que c'est un gilet, je peux le laisser ouvert ou le fermé. Moi je vais le porter, je pense, fermé en pull. Mais je pourrais le mettre, vous savez, dans le pantalon devant. Par contre les hauts en M, ils me serrent un peu, mais je pense que c'est la matière. Ça il faut que je réessaie, je ne suis pas sûre de garder. J'avais pris des débardeurs séparés, ils rendent un peu bizarres. Donc il faut voir porter avec un jean ou quoi. Donc j'essayerai tout ça, je pense, vendredi avec un jean. Comme je suis en télétravail, j'aurai plus le temps. Et j'avais pris un blazer en taille M de chez Pinky. Écoutez, il y a des années j'avais essayé du M, c'était trop petit. Ah oui, ils se sont améliorés dans les tailles. C'est trop grand, limite. Là, fang. À voir avec Endine, toujours pareil. Parce que moi, je l'ai essayé par-dessus mes habits de hier. Donc ça faisait dégueulasse. Mais bon, à voir. À voir, à voir. Donc je réessaierai tout vendredi. J'allais dire demain, on n'est que mercredi. Mercredi 24. Je réessaierai tout vendredi en télétravail. Voilà. Et je verrai ce que je garde et ce que je ne garde pas. Et comme j'attends... Trois colis d'alando privé. Je suis dans l'abus, je sais. Deux ou trois, je ne sais plus. Selon ce que je garderai. De toute façon, je renverrai tout dans le même. Et selon ce que je garderai, je ferai juste un haul. Je ne vais pas en faire 50. Donc du coup, voilà. Les nouvelles pour les commandes et les achats. Là, j'aurais voulu passer à une petite boutique dans un village pas très loin. Mais j'ai trop la flemme. Je suis fatiguée. J'ai moins la tête. Donc je préfère rentrer et leur blablater un peu avant que les filles arrivent. Les filles doivent profiter à la piscine. Comme dat. Je vais enlever mes choses parce que je ne les supporte plus à la fin de la journée. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben écoutez, hier, Romain était à la maison mais il est rentré un peu tard. Enfin, il n'allait pas foutre. Là, ce soir, il a foutre. Donc du coup, il faut que je fasse à manger. J'ai vraiment pas envie mais bon, on va quand même me faire. Je pense que je vais faire des fish and chips. Enfin, les poissons fish and chips au four. Moi, j'ai des courgettes à faire avant qu'elles soient plus bonnes. Donc ça me permet de manger des légumes. Et parce qu'eux, ils n'en mangent pas. Donc du coup, je pense que je ferai un peu de riz et avoir ce que j'ai dans les placards. Parce que j'aimerais bien vider un peu les placards avant d'aller retourner faire des courses. Donc j'aimerais bien, cette semaine et la semaine prochaine, éviter tout ce qui est à vider. Et la semaine prochaine, semaine prochaine, faire les courses à la limite. Parce que même Sérénat ne mange pas de la salade, les gars. La dernière fois, on lui a demandé. On lui a dit, tu veux de la salade ? Et vous savez ce qu'elle nous a répondu ? Parce que ça, c'est collector. J'aurais dû même la filmer. Elle nous a dit non, tortue. Donc la salade, c'est pour les tortues. Donc elle, elle ne veut pas manger. Elle tient vraiment de son père. Donc celles qui me connaissent dans la vraie vie, qui connaissent Sérénat. Je pense que vous allez voir quand elle dit tortue. C'est totu. Elle m'a dit non, totu. Vu que c'est pour les tortues. Les haricots verts aussi, elle ne voulait pas. Je lui ai dit, si, si, tu les manges. Et après, elle les a mangés. J'espère que ça va changer un peu. Heureusement que Joanna mange un petit peu aussi. Parce qu'entre le père et les filles, je ne vous raconte pas. Alors moi, je mange dégueu. Mais je mange un peu plus de légumes que quand même. On va commencer avec Romain. Alors, je vais peut-être me faire agresser. Je n'espère pas. Faire le tri, vous savez, pour les ordures ménagères. Parce que nous, à mon village, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas. On n'a pas des poubelles jaunes et vertes. Ma mère qui est dans une grande ville, elle est deux. Donc déjà, c'est vachement bien. Nous, on n'a pas. Déjà, si on veut une poubelle, il faut l'acheter. Donc, je ne sais pas comment on se démerde pour avoir une poubelle. Voilà. Donc, du coup, on voudrait recycler le verre, le carton. Vert carton et faire sûrement le plastique. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit Romain. Je ne sais pas trop comment ça marche, ce genre de truc. En fait, je sais que déjà, moi, tout ce qui est pile, batterie, déjà, c'est sûr, ça va à la déchatterie. Et ça, c'est obligé. Tout ce qui doit aller à la déchatterie, va à la déchatterie. Mais c'était plus au niveau des poubelles. Et là, je sais qu'à Ikea, vous avez les grands bacs blancs qu'on soulève. Vous savez, je me tâte à envoyer Romain en acheter justement pour les verres, les cartons et les plastiques. Parce qu'on a des poubelles, on a les bornes pour le verre à côté de la déchatterie. Donc, il y a les une fois par semaine, voire une fois toutes les 15 jours. Parce que du verre, on n'en a pas tant que ça, finalement. Je crois qu'on a une à papier. Et c'est tout. Après, on a le truc pour les vêtements. Et après, ça doit être dans la déchatterie, je pense. Je ne sais pas, je ne suis pas trop au point. Mais comme là, on a notre garage qui est quasi fini. D'ailleurs, il faut que je vous le montre. Je ne vous ai toujours pas montré. Il faut vraiment que je vous le montre. Là, j'ai trop la flemme de ressortir. Je vous le montrerai. Il faut que j'y pense demain ou quoi. Je voudrais que je vous le montre. Vu que le garage, les murs sont finis et tout. Il ne reste plus que la porte à acheter et faire l'intérieur. Non, je crois qu'il est terminé. Ou il doit rester débrouti, quoi. On pourrait mettre des boîtes à l'entrée. Parce qu'en fait, si vous voulez, à l'entrée à droite, on va avoir un espace vide. C'est qui sera pour la piscine, quand on fera la piscine. Donc, pour tous les moteurs, tout ça. Donc là, il faudra ça. Mais en attendant, on a mis notre poubelle là. Et on pourrait mettre les autres poubelles pour mettre le verre et tout. Parce qu'on a aussi les fûts de bière maintenant à jeter. Mais ça, je crois que ça la déchatterait aussi. Et je pense que là, on aurait un petit espace pour mettre ces petits trucs pour recycler, enfin, pour faire le tri. Voilà, à voir. Parce qu'on aimerait bien faire ça. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas fait avant. C'est peut-être une erreur de notre part. C'est vrai qu'on n'y a pas forcément pensé. On n'avait pas forcément la place où mettre tout. C'était ouvert, on voyait tout. C'est un peu dégueu quand même de stocker 50 000 poubelles. Donc là, on se dit que peut-être là, vu que le garage est terminé, se faire peut-être un coin dédié. Ce serait pas mal. A voir. A voir, à voir. Moi, il faut que, de toute façon, je finisse déjà l'intérieur. Tout ce qui est tri, rangement, réorganisation. Vous savez que moi, j'adore faire ça. Je pense que j'aurais dû en faire mon boulot. Mais vraiment, remettre d'aplomb les dressings des gens et les placards. J'aurais trop aimé. Franchement, ça me plaît tellement. De calculer comment faire, machin. Vous avez dû voir au fur et à mesure des vlogs, comment ça change à la maison. De toute façon, je pense qu'une fois que j'aurais bien fait une pièce à fond qui me convienne, tout ça, je la filmerais pour montrer comment j'ai réorganisé ça, tout ça. Je pense que ça peut être quand même intéressant. Et je pense qu'il y a certaines personnes, autant elles ne savent pas comment réorganiser leur placard et ça peut leur donner des idées. Je ne dis pas que je le fais super bien, que c'est super bien chez moi, que je suis un modèle, un exemple. Mais ça peut aider des personnes à se dire « Ah ouais, comme ça, ça serait peut-être pas mal. Elle, elle a mis ça dedans, mais moi, je ne verrai plus ça. » Voilà. C'est juste pour vous aider un petit peu. On a fait du tri dans la vaisselle. Je ne sais pas si je vous avais dit. Il y a plein de trucs qu'on a enlevés. Des verres qui sont vieux, qui datent de ma grand-mère. Il y en a, par contre, je n'ai pas voulu les donner rien. C'est sentimental, je les ai mis dehors. Voilà. On ne s'en sert pas, mais voilà. Ça appartenait à ma grand-mère et à ma mère. Donc, je n'ai pas envie. Du coup, on a mis tout ça dans une boîte. J'ai demandé à une copine pour une asso à sa mère. Elle ne m'a toujours pas dit. Donc, il faut que je la relance. Elle a dû m'oublier. Comme d'hab, quoi. Et si elle ne veut pas, écoutez, je verrai pour l'amener à une association. Ça peut toujours servir des personnes. Ils ne sont pas non plus cassés, bréchés, tout ça, quoi. C'est juste que moi, je ne m'en sers pas, en fait. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Du coup, voilà. Demain, il y a la paille qui tombe. Ça, ça fait plaisir. Je vais pouvoir regarder pour les cadeaux de Noël et la chambre de June. Je sais. On est en août. Je sais, je sais. Je vais m'y prendre 10 ans avant. Mais c'est pour arriver à tout acheter. Ce que j'ai envie. Tout ça, tout ça. Moi, il faut que je me commande. La fille, elle pense qu'elle. Moi, je vais me commander des bracelets comme ceci. Vu que j'en ai cassé un, que je les kiffe. J'ai fait un lot de 3 sur Etsy. 20 de 5 euros. Donc, ça vaut plutôt le coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me les commander. Et ils ont fait les bagues. Donc, je vais me les commander aussi. J'attends ma paille. Je ne sais pas que je n'ai pas l'argent pour. Mais j'ai envie d'attendre ma paille, en fait, pour faire ça. Et après, je vais regarder sur Etsy pour des cadeaux et pour le calendrier de l'avent. Parce que, des fois, il y a des trucs super sympas. Écoutez, là, je vais aller préparer les habits des petites pour demain. Les miens. Encore pour les miens, je peux vous prendre avec moi pour vous montrer comment je fais pour choisir une tenue. Il n'y a rien de fifou. Moi, je peux vous montrer. Oui. Déjà, comme vous voyez, je range mes bijoux quand j'arrive. Mais je les range de suite parce que je n'ai pas envie de les ranger le lendemain. Ou parce que je n'ai pas envie que ce soit le bordel, tout simplement. Donc, maintenant, je vais vous diriger vers là. Je vais me mettre sur mon canapé. Enfin, mon canapé. La meuf, elle croit qu'elle a un canapé. Je vais me mettre sur mon lit. Je vais vous montrer comment je fais. Alors déjà, hop, il y a le ventilo enlevé. Voilà comment je fais. Je m'assois et j'attends que l'idée me vienne. Tout simplement, j'avais une idée. Je ne sais pas si c'est bon. Je vais mettre cette chemise. En lin, je crois qu'elle est. Elle est en quoi ? C'est une vintage. Elle est made in France. Je ne sais pas en quoi elle est. Elle est peut-être en lin ou coton. Et mettre ça dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis un peu loin. Ça et ça, vous voyez. Je me dis que ça peut faire sympa. Ça peut casser le look un peu trop décolleté. Parce que là, je ne mettrai pas de soutif. Donc, à voir demain matin. Je n'essaye pas la veille. J'essaye le matin et j'adapte. Donc, ça veut dire que si la chemise, j'aime pas ou le haut, j'aime pas, je ne changerai que le haut, vous voyez. Donc. Et ce qui est bien quand on porte une chemise ouverte, si on a chaud, on enlève. Donc, déjà pour le haut. Maintenant, c'est le bas. Le bas, le bas, le bas. J'avais pensé à un short, vu qu'il fait chaud. Et pour casser peut-être le look, un short troué. Je vais trop loin. Un short troué comme ceci, caporal. Alors, ça avec le haut, je pense que ça peut faire super sympa. A voir. A voir demain matin. De toute façon, on verra demain matin si je tiens la tenue que j'ai préparée. Parce qu'en short, j'ai quoi ? J'ai lui ou le noir. Donc, ça sera en fonction de ce qui fera le mieux. On va prendre le couleur jean. On va prendre un sous-vêtement. Et pas de soutif parce que le haut est fait pour ne pas porter de soutif. Donc, voilà. La tenue pour moi est prête. Voilà. Vous voyez, rien de fifou. Ça m'a pris deux minutes. Je ne me casse pas trop la tête. C'est plus pour les accessoires. À la limite, je mets un peu plus de temps. J'ai l'impression parce que j'ai tellement de bijoux et de bagues. Voilà. Que c'est un peu bordel. C'est un peu le bordel dans ma tête. Pas sur les présentoirs. On est d'accord. Oui, c'est pas le bordel. Quoi que vous me direz, il y en a tellement. Si, c'est le bordel. Les bracelets, en fait. Oui, oui, oui. Là, j'ai mis des petits trucs. Là, c'est les seules que je n'ai pas repeindues. Ma chaîne de cheville argentée. Niveau bague, je pense que je vais vous en mettre pas mal dans le concours de ce rang-là. Oui. Parce qu'il y en a plein que je ne porte pas. Et les boucles dorées, ça va être les plus compliquées. Les boucles dorées, c'est ce que je porte le plus avec les bagues. Mais les bagues, je sais lesquelles je porte ou pas. Et là, c'est tous mes bracelets. Mais après, j'ai ici. Là, c'est tout ce qui est argenté et rose gold. Et j'en ai là. Là, j'ai des bagues. Je vais vous les montrer. Je ne vous les avais pas montrées dans ma vidéo. Comment dire ? Ma vidéo avec ma collection de bijoux. Et là, c'est des bagues en argent. Voilà. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Les bracelets, les colis, le piercing pour le nez qui n'a rien à faire là, mais qui est là. De toute façon, les piercings comme ça, je n'en porte plus. Je porte des anneaux. Donc voilà. Au moins, vous aurez vu un petit peu comment je prépare les choses. Et un peu mon présentoir. Ça fait un moment que je ne vous l'avais pas montré, je crois. Après, j'ai un autre présentoir. Où j'ai mes montres. Je ne les ai pas montrées. Pour ceux qui ne connaissent pas. Là, il y a ma montre connectée. D'ailleurs, qu'il faut que je remette. Et voilà. Il y a un Pandora aussi. Ça, c'est tous les bracelets de chevilles. C'est les bracelets qui n'ont pas trop de valeur pour moi. Niveau, vous voyez, acier et tout ça. Mais que j'aime bien. Et là, par contre, ça, c'est les bijoux à du an. Et il y a un colis en or. Même deux trucs en or. Donc, on va pousser les merdouilles. Des trucs en or quand même. Il faudrait que je les range ailleurs. Et dans le dernier, c'est tout ce qui est pour les montres connectées. D'ailleurs, ma montre, est-ce qu'elle est de la batterie ? Je me posais la question. Ah, mais j'attends de ressortir mes caches pour la remettre, je pense. Parce que vous voyez, j'ai bêté un strass. Voilà ma montre qui est énorme. Je ne sais pas si vous me rendrez compte. C'est un modèle homme pour celles qui demandent. Je sais qu'elle avait beaucoup plu. C'est un modèle homme. C'est la 46 mm. Voilà. Donc, c'est la plus grosse des Samsung Watch. C'est ça. Samsung Galaxy Watch. Voilà. Ce n'est pas la Gear, c'est la Watch. Je crois que c'est ça qui change. La Gear, elle est plus petite. Et la Gear, je crois qu'il y a le mot. Elle n'a pas les mêmes choses que la mienne. Il me semble. Bon, après, vous savez, une montre, c'est une montre. Là, ce qui est bien, c'est juste parce que, voilà, elle est connectée, quoi. Et elle va faire peut-être des trucs un petit peu spécifiques. Mais moi, honnêtement, je pense, pour lire mes textos, répondre des fois, pour les appels, quand je ne peux pas décrocher. Et pour tout ce qui est rappel, tout ça. Donc, après, les grosses fonctionnalités, je ne m'en sers pas forcément. Et ce que j'adore, par contre, c'est pour les pas. Ça compte tous les pas de la journée. Et là, au moins, on sait réellement combien on en fait. Parce que des fois, on ne prend pas notre téléphone avec nous et on ne sait pas, en fait. Et j'aime bien savoir combien je fais de pas. Je trouve que c'est important de marcher un minimum. C'est pour ça que quand on va en pause au boulot, on passe d'un côté et de l'autre. Et en fait, on fait notre petite marche qu'on devrait faire dans la journée, mais qu'on ne peut pas parce qu'on travaille. Et tout simplement, mon pot de fleur était de travers, je l'ai remis. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et je me langais trop de vous préparer les concours. J'ai vu que ça plaisait à certaines personnes parce qu'elles m'en ont dit. Après, les autres, vous n'avez pas forcément répondu. Mais écoutez, je vais quand même tenter. Et de toute façon, je ne ferai pas de pub. Et je vous demanderai de ne pas partager la vidéo où j'en parlerai, où je vous présenterai les lots. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir le plus de personnes possible. C'est de vraiment gâter les personnes qui me suivent vraiment tout le temps. Parce qu'il y en a qui vont s'inscrire que pour les concours. Et ça, franchement, ça ne me plaît pas des masses, en fait. Je préfère gâter les personnes qui me suivent et qui aiment bien ce que je fais. Les autres, voilà. On ne va pas commencer à donner des cadeaux à tout le monde. De toute façon, ce n'est pas possible, dans tous les cas. Écoutez, là, je vais aller préparer les habits des filles. Ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Je dois vous saouler. De toute façon, on se retrouve demain pour la tenue du jour. Demain soir, non, moi je finis tard. Je ne sais pas si je pourrais vous reprendre. Je l'espère. Sinon, je vous prendrai vendredi en télétravail. Sous-titrage ST' 501 Heureux, il est 17h passée. Je rentre du boulot. Et comme je me suis garée dans mon garage, je vais vous montrer un petit peu le garage. Depuis que je vous le dis, on commence de suite. Donc là, Romain, il a récupéré un établi qu'il a remis aux normes. Donc il a peint tout ça. Donc il a un établi roulant. Il préfère, comme ça, il bouge comme il veut. Là, vous avez les fenêtres qui sont posées. On a le plafond qui est comme ça, qui n'est pas de la même couleur partout, mais Romain s'en fout. C'est juste pour bricoler et stocker. Là, on a des rangements. Le 4x4 des scies. Et là, c'est le mur qu'on voit en arrivant. Vous voyez. Voilà, il y a ma titine. Là, on a encore des rangements. Des rangements. On a un peu de l'ouzouc. Là où il y a la poubelle et les carreaux, il y aura le frigo gris du cellier. Donc il rentrera pile poil. Là, on va faire un garde-manger. On va mettre tous les packs de boissons qu'on achète ou d'avance. Les conserves, si on achète en gros. Vous voyez. On les stockera ici. Bien sûr, on va tout nettoyer au fur et à mesure. Et là, où il y a l'étendoir, il y aura tout ce qui est nécessaire pour la piscine, mais bien plus tard. Et là, vous voyez. Vous avez ma poubelle. Rien de transcendant avec la poubelle. Et vous voyez. Là, je stocke les trucs pour faire le tri. Mais bon, comme pour moi, je n'ai pas de poubelle. Et là, il y a nos vélos. Donc il y a 4 vélos. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt grand. Il y a à peu près 80 m², je crois, ou 70 m² pour un garage. Voilà, il y a ma petite jean. Et voilà, il ne faut plus que là, je crois qu'on a fini, si je ne dis pas de bêtises. Il ne nous reste plus qu'à acheter la porte de portail qui coûte 1000 ou 2000 euros. Je crois 2000. C'est un coût. Je pense qu'on l'achètera l'année prochaine. Peut-être avant. On verra en fonction de. Comme on doit faire un crédit pour la piscine, autant faire un crédit et rajouter la porte. Je me dis que ça sera toujours plus simple. Je pourrais rentrer par la porte qui est ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Le sol restera tel qu'il est. Ça s'appelle comment déjà ? Bref. Vous voyez le sol qui est tout pourri. Ça restera comme ça. C'est un garage, con. Rien de transcendant. Je dépannais mes affaires, mon ordi, tout ça. Et je vous reprends de suite. Re, je suis à la maison. J'ai eu trop trop chaud dehors avec ma chemise. Mais à l'intérieur, j'étais bien vu qu'il y avait la clean. Et je n'ai pas osé me mettre comme ça au boulot. Je me suis dit, on va dire comment elle s'habille celle-là. Même si moi, je l'adore. Mais j'ai gardé ma chemise toute la journée. Écoutez, j'étais plutôt bien. Je suis allée à une boutique d'un village à côté. Je vais vous partager la carte. Est-ce qu'on va voir ? Je ne sais pas. Donc c'est la chouette dorée à Bédouin. Donc là, je vous partagerai son compte Insta en barre d'infos. J'ai acheté un petit cadeau pour le calendrier de l'avent. Il est tellement beau. Je sais qu'il va lui plaire parce qu'il est trop trop beau. Elle a un indice. Il est trop beau. Donc elle doit savoir ce que c'est. Et je me suis pris une paire de monoboucles. Enfin, une paire. Mais non, une monoboucle. Tu sais bien. Une monoboucle comme ceci. Donc je pense que je vais mettre côté où j'en ai. Je ne sais pas trop. Ah, et dans le nom encore. Je ne sais pas. Je ferai, je pense, mon nouveau combo ce week-end. Voilà. J'ai acheté une petite boucle. Et comme j'ai des anneaux tout fins, tout simples, là-bas. Parce que là, je n'ai pas. J'en mettrai un simple d'un côté. Et de là, je mettrai le double comme ça. Je trouve que c'est tellement chou. Voilà. Je changerai ça quand je laverai mes cheveux. Parce que je n'ai pas envie de le péter. Et je me suis pris. Alors, attendez. Deux bracelets bouddhistes. Donc ce n'est pas réellement le mien. Vous voyez, il est comme ceci. En fait, j'en voulais des comme ça. Mais je n'en avais plus. Et j'ai trouvé ceux-là sympa. Donc ce n'est pas l'évrier, je pense. Mais ce n'est pas bien grave. Je trouve que ça fait un joli combo avec mon Semeni et tout. C'est 8 euros le bracelet. Donc niveau prix, voilà. Super. Parce que même je suis allée à une jardinerie, c'était 15 euros le bracelet. Je trouvais ça hors de prix. 15 euros alors qu'il n'y a rien de fifou en fait. Il était tout fin, tout simple. Comme le mien que j'ai là. Donc ceux que j'avais fin, il y en a un que j'avais acheté à Orange. Que j'avais payé 10 euros ou même pas 10 euros. Et celui-là, on me l'a offert. Et un on m'avait offert, mais j'en ai cassé un. Donc voilà. Du coup, j'ai reçu un colisalando privé. J'en avais, mais ça doit être une robe. C'est ça. C'est la robe. Je vais juste évaler du teuf, voir la texture. Oula, j'ai bien fait de la prendre pour l'hiver. Elle est épaisse. Très bien. Je l'essayerai demain quand je suis fêtée. C'est le travail. Donc demain, j'essayerai tout ça. J'ai arrêté de faire du bruit inutilement. Demain, j'essayerai et je vous tournerai les vidéos. Les petites partent... On me les garde demain une autre personne que les manous. Donc elles partent à 8h30. Donc il faut que je prépare leurs affaires. Et elles vont revenir en fin de journée. Quand j'aurai fini le travail, de toute façon. Moi, ma vidéo, je la tournerai un midi. Dans tous les cas. Donc j'ai une vidéo qui habille à tourner. Et qui habille Ziman. Je vais mettre les deux ensemble. Et les alando, je vous en ferai une autre dédiée. Parce qu'il faut que je réessaye tous les habits. Mais comme lundi, je suis en télétravail. Je pense que je vous tournerai lundi. Voilà. Parce que demain, j'ai pas mal de boulot. J'aimerais finir tôt. Et toute l'après-midi, pratiquement, j'essuie de réunion. Et j'ai une réunion le matin. Quand on aime, on ne compte pas. 50 réunions dans la journée. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, il y a une personne. C'était son adversaire. Elle avait ramené des bonbons. Donc j'ai voulu en manger. J'ai mangé, comment s'il s'appelle ? Les Miami. Vous savez, c'est des petits carrés. J'ai même pas mangé la moitié du paquet. Ça m'a donné mal à l'estomac. D'un côté, merci à lui. Comme ça, je me restreins. Parce que sinon, j'avais pris aussi des schtroufes qui piquent. Je les garde. Pour les petites, je leur donnerai. Et aujourd'hui, j'avais mis mon bracelet Shabada. Alors attendez, j'essaie de l'enlever. Je ne le mets pas souvent. Mais qu'est-ce que je les aime ? En fait, je ne les mets pas parce que je ne les aime pas. Je ne les mets pas parce que j'ai peur de les abîmer, de perdre une pierre. Voilà. Je les aime. Voilà. Donc j'avais mis le rouge parce que ma chemise avait du rouge. Donc ça, le petit combo là, je l'ai gardé. Je pense que même le sommelier, là, je vais le garder parce que je vais être en pyjama. Le sommelier, je l'enlève surtout quand j'ai des habits un petit peu fragiles. Style des robes avec des voiles par-dessus. Parce que sinon, ça me les défonce, ça me fait des trous. Et du coup, voilà. Quoi vous dire de plus ? Pas grand-chose. À midi, j'ai mangé poisson, riz et courgettes. Et une salade de fruits. Mais vous savez, toute prête. J'aime bien acheter ça pour le midi. C'est très dingue. Je n'ai même pas mangé ma compote et tout. Il faut que je débarrasse ma glacière. C'est mon petit sac. Voilà. Je l'ai pris de suite. Je les prends d'entrée. Comme ça, je range. Je prépare mon ordi pour demain. Enfin, demain matin, je n'ai pas ça à penser à préparer l'ordi et tout ça. J'aime bien le préparer la veille. Et comme les filles, après, elles vont arriver. Donc, quand les filles arrivent, on se douche ensemble. Toutes les trois. Parce que c'est plus pratique pour moi. Vu qu'elles sont avec moi dans la douche, je peux leur laver les cheveux ou que sais-je. Et après, on se met devant la télé. Non, Scooby-Doo, c'est à 7h30. On se met devant la télé. Tranquille ou pépère. Moi, si j'ai des montages, je fais des montages. Sinon, je suis sur TikTok ou je traîne. Je traîne sur les sites. Je ne sais pas. Mais, pour mon excuse, je prépare Noël. Maintenant, je peux le sortir. Donc, du coup, voilà. Donc, oui. Je regarde un peu le site, tout ça. Après, là, je prépare à manger parce qu'on remet à foot. Donc, ça fait trois soirs que je prépare à manger. C'est rare, les gars. D'habitude, c'est Romain. Il faut que je prépare à manger. Donc, je prépare à manger vers 7h moins de quart. Je vous dis mon planning. Et on mange vers 7h10 et quart. J'aime bien manger vers ces heures-là. Comme ça, à 8h, on a terminé de manger. Tout est débarrassé. La vaisselle est faite. Je profite de 5-10 minutes avec les filles sur le canapé. Je couche Serena. À 8h10. Voilà. Dans ces eaux-là. Parce que si je la couche plus tard, elle est énervée. Bon, mais elle a un carafon. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Je ne vous ai pas montré mon sac de la semaine. Je ne sais plus. Non. J'ai le match. Je l'aime trop. Il est toujours en promo sur Match, d'ailleurs. Si ça vous intéresse, foncez. Il est toujours en promo. Bon, c'est sûr que ça reste quand même un budget pour du macramé. C'est 192 euros. Il est magnifique. Et franchement, il est vraiment épais et tout. Franchement, je n'ai rien à dire. Il est magnifique. Je l'aime trop. Et ils ont une partie outlète en ce moment. Hommage avec plein, plein, plein de promos. N'hésitez pas à aller voir. J'y suis allée. J'arrête de regarder. Parce que sinon, je vais acheter quelque chose. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de ne pas acheter. Donc, voilà. Pour le magazine que je suis allée, avec tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 48 euros. Si ça peut vous intéresser, niveau prix. On est correct. La monoboucle était à 16. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Plus le cadeau. Même si elle fait les calculs, quel c'est le prix. Ça ne me dérange absolument pas. Parce que, voilà. On n'a pas à se cacher de ça. Mais par contre, il est trop trop beau. Donc, je vais vous dire de faire des photos qu'on avait fait l'année dernière pour le calendrier. Et pour vous partager. Parce que celui-là, il est vraiment canon. Par contre, je vais faire comme l'année dernière. Je ne vais pas mettre de chiffres. Elle piochera comme elle le souhaite. Et voilà. Donc, je me l'enlite trop. Je me l'enlite trop trop trop. Du coup, je vais vous laisser là. Je vais en prendre demain. Vu que je suis à la maison. Et de toute façon, le soir, je ferai peut-être un peu de ménage. Parce que samedi, j'aimerais faire le dressing de Ju pour la rentrée. Et dimanche, je suis là de Serena. A voir si j'ai le temps et la moitié. Mais surtout le temps, je pense. Parce que normalement, je vois ma copine samedi. Nous sommes vendredi 26 août. Voilà. Je suis en télétravail. J'ai commencé à 8h moins de quart. Il est 11h45. Donc, 11h moins de quart. Ça fait 3 heures. Que je travaille. Du coup, pour vous résumer un petit peu. Qu'est-pas-ça, qu'est-pas-ça, qu'est-pas-ça. Je ne vous ai plus partagé ce que je regardais à la télé. J'aime bien vous partager ça. Mais ce n'est pas ce que je vous dis. Début de semaine, j'ai regardé Gossip Girl. Je suis à la saison 3. Épisode, je ne sais plus. Au milieu, je pense que je dois être. Mercredi soir, j'ai regardé Les Sous de Voix en vacances. Et la semaine dernière j'avais regardé Souveillez passe le bac Vous allez dire si vous me suivez depuis un moment Chaque fois qu'il passe je le regarde Oui j'aime bien Hier j'avais regardé les reliques de la mort Partie 2 Harry Potter La semaine dernière j'avais regardé la relique de la mort Partie 1 Voilà ceux là c'est pas ceux que je connais le plus Parce qu'en fait si vous voulez Jusqu'à la coupe de feu Ouais à peu près Du premier jusqu'à la coupe de feu Je les ai vus plus souvent que les derniers en fait Donc j'étais un peu perdue Et après je me rappelais de certains trucs au fur et à mesure En fait avant qu'ils parlent Ah oui c'est vrai il y a ça C'est un peu chiant de regarder quelque chose avec moi du coup Parce que je parle pas mal tout le long Du coup voilà on a regardé ça Je ne l'ai pas regardé Je l'ai regardé en entier Oui je l'ai regardé en entier Il a fini à 23h passé Comme j'étais en télétravail et que je me levais à 7h Je me suis dit bon regarde Tu te serais levée à 6h Tu serais un peu piqué Mais bon là ça va Ce matin Du coup debout de 7h Je me suis maquillée Coiffée On dirait pas que je suis coiffée J'ai défait mes noeuds J'ai défait mes noeuds Tout ça Je me suis attiée Donc là j'ai un Oka pour Hal De toute façon je vous montre Ma tenue du jour Dans le miroir Ce sera plus simple J'ai un short noir Et mes chaussures J'ai levé des filles Elles se sont préparées Elles ont préparé Les choses qu'elles voulaient amener Chez la personne qui les garde Aujourd'hui Et la personne Elle me la cherchait A 9h Moins une quart Je n'en pouvais plus Avec Serena De travailler J'avais une tête comme ça C'était horrible J'arrivais à travailler en même temps Mais pour la concentration C'est plus compliqué Voilà Du coup là Je passe depuis Je ne vous avais pas dit Mais dans la semaine J'ai reçu La commande Des articles de foot De Zalando Donc du coup Voilà Romain Il était très content Et en plus Comme j'avais un reste De carte cadeau Il a pris avec ça Donc c'était très bien Là J'ai passé commande Sur Zalando privé Zalando privé Zalando La marque Pour des bottines Santiague Voilà Ce n'est pas les vraies Santiague Mais on s'entend Elles étaient à 205 euros De base Elles étaient soldées Du coup Voilà Soldées à 88 euros Donc ça vaut Vachement le coup Donc on a plus de On est à moins 60 Je pense Un truc comme ça Même peut-être moins 70 Quelque chose comme ça Du coup j'en ai commandé Deux paires Une noix Une cognac Donc c'est camel A peu près C'est marrant Pas le même Pas le même modèle Donc je les ai prises en 40 Parce que comme elles sont pointues au bout Et que sinon j'ai hyper mal aux pieds Et vu que là Elles sont tout cuir Elles auraient été Vous savez Style Le dingue Quand j'ai mes tamaris 39 ça me va Parce que c'est Là c'est un cuir C'est un peu plus rigide Donc j'ai pris 40 En espérant qu'elles m'aillent De toute façon Si elles ne me vont pas J'en ferai un retour Comme je le fais d'habitude Elles sont prévues Entre le 12 septembre Et le 20 je crois Donc ici 15 jours Donc je ne suis pas pressée Pour cet hiver Comme je cherchais Pour cette année D'ailleurs En parlant de chaussures Tout y est quand même J'ai plein de chaussures Sur Vinted à vendre Je pense qu'à 4h Quand je vais terminer Je vais prendre ma grosse boîte Qui est dans le cellier Vinted Je vais regarder ce qu'il y a dedans Et je vais voir ce que je garde Enfin ce que je donne Plutôt Que je mets dans les concours Concours Donne et vend Donc je vais faire un Et comme ça Si je vends Enfin ce que je continue à vendre Je vais supprimer les publications Et refaire Aux propres Donc à la lumière du jour Prendre des photos différemment Tout ça Pour essayer de les vendre Parce qu'il y a des trucs Que je vais vendre Tout ce qui est chaussures Je ne vous les offrirai pas Dans un concours Parce qu'il faut tomber Vraiment sur la personne Qui a la même pointure que moi Donc c'est pas la peine Je vais les vendre A moindre coût Donc restez connectés Je pense que je les mettrai Aujourd'hui Je vais essayer de faire ça Aujourd'hui J'aimerais bien Et demain matin Ménage Et tout Et demain Je ne sais pas Je vois ma copine Et le soir On va à une fête boutique Normalement Donc à voir si Demain je passe l'après-midi Qu'avec elle Entre filles Et le soir On se rejoint à la fête boutique Bon c'est quand même Une demi-heure de chez moi Mais bon Ça sera peut-être plus simple Parce que peut-être Prendre des filles Avec la chaleur Qui commence Qui a encore Pas forcément agréable Et on va aller boire Un bubble tea Voilà Ça fait un petit moment Ça me manque un petit peu C'est grâce à elle Que je l'ai connue Et que du coup Je suis trop trop fan Est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas Il faut que j'envoie un message Pour prendre rendez-vous Pour les cheveux des filles Pour leur couper J'aurais aimé Avant la rentrée Mais je crois Qu'elle était en vacances Alors je ne sais pas Quand c'est qu'elle le reprend J'aurais aimé savoir Mais bon Je lui enverrais un petit message Un texto Je lui demanderais Et moi j'irais me les faire couper Un jour Que je suis tranquille Que je n'ai pas des filles Parce que sinon C'est un carnage Je ne me coupe pas droit Donc voilà Une date d'un fois Qui avait des filles Elle m'a oublié une mèche Alors que quand j'y suis allée Toute seule Elle ne m'a rien oublié C'était droit Donc je vais y aller Sans les filles Et je pensais Je pensais à ça hier Mais bon Je vous avais dit Que j'aurais aimé Faire une couleur rousse Peut-être Pour changer un petit peu Donc là je fais un marron Donc ce que je vais faire Je pense que je vais refaire Cette couleur marron Peut-être surtout mes cheveux Ou peut-être Un racine-feur plus foncée Et marron A voir Et si je vois que ça ne fait pas forcément roux Je vais faire mon repigmentant Rouge De toute façon Le roux C'est un peu avec du rouge De toute façon Et je pense En faisant que du repigmentant rouge Que de la Paracina Vous voyez à peu près vers là Peut-être que je pourrais ressortir Un peu plus rousse Sans faire de couleur C'est ce que je pensais hier En faisant du marron Et en rajoutant du rouge On va arriver dans ces trucs Ou à part je vais finir rouge Après c'est que du repigmentant Dans tous les cas Ce n'est pas une autre couleur Donc le repigmentant Il s'efface au fur et à mesure Il s'enlève au fur et à mesure On se lave les cheveux Donc ce n'est pas grave Et de toute façon Vous savez que j'adore le rouge C'est juste que je ne le fais plus Par rapport au Que c'est trop d'entretien Parce que sinon Je resterai rouge tout le temps Les cheveux rouges J'adore Mais c'est l'entretien Mais bon là Ça me manque Quand je vois des filles Sur internet Avec les cheveux rouges Ça me manque de ouf Mais je ne vais pas faire que ça Et le problème aussi C'est que comme je fais De racines Ou pointes Le rouge Là la démarcation Avec mon châtain Naturel C'est dégueulasse Alors ou sinon Si je refais du rouge Je me ferais une racine De ça Chacun Et après je passerais au rouge Ça me dit que ça peut être pas mal Mais si je fais ça Il faut que j'aille chez le coiffeur Je pense Parce que mon romain Est-ce qu'il va arriver à me faire ça C'est pas un coiffeur quoi Jacques Saloucon Je lui ai dit faire mes couleurs Tous les deux mois En plus j'ai dit Bon tu me fais ça De racine en marron Le reste en rouge Et il va péter un problème Donc à voir Pour aller chez le coiffeur Faire ça Mais je n'ai pas envie De payer un bras non plus Donc est-ce que je ne les coupe pas D'abord Et après je vois Parce que Là je suis considérée cheveux longs Alors qu'il m'arrive là Pour moi cheveux longs C'est là C'est pas là Là pour moi c'est mi-longs Mais bon Donc Et à partir de longs Les prix sont beaucoup plus Voilà Sachant que j'ai beaucoup Beaucoup d'épaisseur Et encore là J'en perds pas mal Donc j'en ai un peu moins Mais A chaque fois Il passe des tubes et des tubes Donc à voir Peut-être que je me renseignerai A la coiffeuse Celle que je mène les petites Et qui me fait mon carré Parce que là je vais refaire mon carré Clairement Je suis trop habituée A pas passer 3 heures sous la douche Et je trouve que ça fait Quand même un style Et quand je veux pas les cheveux plus grands Je laisserai pousser Ça pousse rapidement quand même Mais c'est vrai que j'aimais bien Finalement les cheveux plus courts Moins d'entretien Bon c'est juste pas évident Qu'on attache Mais des petites barrettes Il y a encore la même mèche A pousser Je ne mets qu'une Mais mon faire Ma petite mèche Et mon carré Basique D'ailleurs autant Je lui ai envoyé un message Tout à l'heure Mais je ne sais pas Elle était en vacances Peut-être j'attends Mendy pour lui envoyer un message Donc non Je ne sais pas Faut que je prenne rendez-vous Aussi pour les lunettes Donc Je vais voir Je vous appelle À Au rendez-vous Parce que là Mon verre Il recommence à ne pas bouger Donc s'il pète Il serait mieux Que je change de lunettes Après je ne pense pas Que ma vue ait bougé Elle ne bouge pas Ma vue en fait Je reste toujours pareil C'est juste des lunettes de repos Pour leur utiliser les écrans Tout ce qui est écrans Ou conduire de nuit J'aime bien les avoir À la limite Mais sinon je ne les mets pas Donc je ne les mets Que par nécessité Et quand je suis fatiguée Et que J'aime bien les avoir Mais je me Donc je me dis Au pire Je peux changer d'aventure Directement Chez le Chez le Ceux des lunettes Ceux qui vendent des lunettes Peut-être Ils ont déjà mon ordonnance Ils m'ont dit Que J'ai travaillé une paire Tous les deux ans Et celle-là Ça fait Deux ans Deux ans et demi Je crois Que je les ai Peut-être Bientôt trois ans Je crois Donc en fait Non je les aime bien C'est juste Que mon verre est pété Donc Ou sinon Je fais commander Que mon verre Et je ne change pas de lunettes Parce que Elles me conviennent Très très bien Je ne veux pas changer En fait Sinon j'aurais repris J'aurais repris le même modèle A la limite C'était plus Ces lunettes de soleil Parce que je sais que La première Elle est pleine pour Et on a un bon D'achat De mon moins 50 Par rapport à ceux-là Pour On ne paye que la moitié Un truc comme ça Je ne sais plus C'était juste au cas où Pour les lunettes de soleil Parce qu'elle n'est pas Lamentable Mais vraiment Elle commence à être Vraiment défoncée Là même là C'est tout large Donc voilà Ce n'est pas Foulichon Donc à voir De toute façon Que j'aille au truc Des lunettes Pour voir avec eux Directement Faut que j'aille un samedi Parce que la semaine Ce n'est pas du tout Sur ma route Enfin j'y étais C'est quand Mais quand je suis allé Chez le dentiste Ah je vais chez le dentiste Fin septembre Pour June Comme ça fait loin C'est dans un mois Pile poil On est au 26 septembre Peut-être un peu Quand même pour les lunettes A voir De toute façon Eux ils peuvent Revalifier C'est notre vie Elle a bougé Mais moi elle n'a pas bougé Je suis sûre Parce que Je suis habituée A ceux-là Donc je sais très bien Qu'elles n'ont pas bougé Donc à voir Bon il est 11h On va dire 11h Scooby-Doo est presque fini Mais je ne l'ai pas trop suivi C'est celui-là avec Kiss Mais je le connais Je l'ai déjà vu Plusieurs fois C'est juste que j'adore Les musiques de Kiss En fait dedans C'est trop stylé Je vais continuer mon travail Jusqu'à midi Midi et quart Bon à peu près Je pense que je vais m'arrêter À midi Midi de 10 Jusqu'à 13h Jusqu'à 13h Après 13h je reprends Parce qu'à 14h30 J'ai une réunion Jusqu'à 16h Peut-être qu'elle peut finir avant Mais j'aimerais bien finir Max à 16h20 Donc là j'ai quand même Pas mal de choses À faire cet après-midi Là je vais peaufiner Ce que je suis en train de faire Et voilà quoi Mon petit train de train Habituel Sinon pas plus À midi Je tournerai ma vidéo Qui a des imans Voilà Je ne pense pas faire d'essayage Parce que ça me prend Beaucoup plus de temps Quand je fais les essayages Au pire Je tournerai la vidéo Et si je veux faire les essayages Sinon je ferai des photos Sinon Monsieur sur Insta Comme toujours Pour voir les looks portés C'est tout sensé Là où je suis Plus active Pour mes tenues du jour À la limite Par contre Les trucs à l'endroit Il faut que je les essaye Aujourd'hui Donc ça je les essayerai À 4h je pense Juste avant de faire ma boîte Je ferai ça Il faut que j'essaye tout Pour voir ce que je garde Ce que je garde pas Et je renvoie Je renvoie Je renvoie Parce que là J'ai deux trucs J'ai un truc Qui doit arriver La semaine prochaine Au pire J'attends que la semaine prochaine Les trucs arrivent pas Les chaussures Les trucs arrivent Et au pire Je renverrai tout En même temps Donc je gère ça Ça sera plus simple Je sais même plus Ce que j'attends J'attends une ceinture Et le survet de Serena Et un trench En jean Donc une fois que j'aurai reçu tout ça Le trench en jean Il n'y aura J'ai le même Je note cooker Ça c'est sûr Quand j'ai la ceinture Parce que ça ne s'est pas dit Que la ceinture m'aille Donc je ferai ça Je renvoie les tout En même temps Mais je vais quand même les essayer Pour ce que je garde Et ce que je garde pas Comme ça au moins Au pire Je fais deux tas J'ai beaucoup parlé Pour pas grand chose Comme d'habitude Voilà les petits Ah mais je ne sais pas rentrer J'ai mis tous les petits brassiers Regardez c'est stylé J'ai mis ça De l'autre côté Trop stylé J'aimerais trop le vrai Mais On coûte plus de 300 euros Voire 400 Donc on garde le fou d'Ali Espress Ah c'est plutôt comme ça On garde le fou d'Ali Espress Du coup Parce que Voilà Trop cher Heureux Je viens de tourner Ma petite vidéo Zimane qui habille Donc je suis trop contente J'ai pu faire ça Là je vais enlever Toutes les étiquettes Pour faire les machines à laver Il me reste 20 minutes 20-25 minutes de pause Donc on est plutôt pas mal Je vais vous montrer Ce que j'ai acheté à Romain Sur le marché À Lille-sur-la-Asson Je ne vous ai pas montré J'ai payé les deux 30 euros t-shirts en lin Alors je ne sais pas Si c'est 100% lin Ils étaient à Lui il était à 39,95 Il a bien aimé Voilà Il est super sympa Il faut que j'y lave aussi Donc je ne sais pas Si c'est du 100% lin Mais quand même il y en a On le sent 80% coton Et 20% lin Donc on sait qu'avec ça Il n'aura vraiment pas chaud Il a préféré lui Alors que je me disais Ouais autant il n'aimera pas du tout À celui-ci Parce que celui-ci Il fait un petit peu plus Quoi on appelle ça ? Je ne m'en rappelle plus Vous voyez ce style-là De t-shirt là Pour les hommes Je ne sais plus Bon ça me reviendra Je lui ai pris tout blanc Avec le petit drapeau anglais Il y a le petit drapeau anglais ici Et franchement celui-là Il est encore plus fin Je lui ai pris du L Pour les deux Et ça va un petit peu grand J'aurais même pu lui prendre du M Mais bon Comme en fonction des vêtements C'est plus ou moins M L Mais bon c'est sympa Avec un jean quoi Et de toute façon Si ça lui convient pas Le donnera à quelqu'un Mais bon C'est bête de donner Alors qu'il est super beau Il a essayé Il était bien dedans Donc je vais y laver Pour que s'il veuille Je les mettre Ça serait pas mal Et en fait Je voulais vous les montrer En début de semaine Et j'ai oublié Est-ce que ça vous choque ? Moi pas trop Voilà Donc je vais faire Ma petite machine Et après je recommencerai Le travail Enfin je vais lancer La machine en tout cas Et je l'éteindrai plus tard Puis j'ai le rhume Ça me gonfle J'ai un Je pense que c'est la clim et tout Mais bon On l'a remise Il fait de nouveau Hier dans la voiture Quand je suis rentrée Il faisait 39 Alors j'ai envie de vous dire 39 Voilà quoi Donc là les culottes Il faudrait que je les essaye Avant de les laver Ça serait pas con quoi Ça serait pas con Par contre on risquera pas De piquer des culottes Je vous le dis Ça va être tout ce qui m'aide Zimane Je vais pas bon Écoutu Je me manquais 16h de terminée J'en ai marre J'ai envie de me reposer Alors que j'ai prévu plein de trucs Je veux dire De plus savoir que je suis devant mon ordi Donc ça Ça va aller avec le noir Le noir Le foncé Ça s'est foncé Ouais Là je me l'ai J'aimerais tellement avoir des vacances Faut pas savoir Hier j'ai parlé avec ma copine Qu'on fait le calendrier Et bien on s'est dit Côte On allait se rejoindre à un endroit Que finalement j'aille pas chez elle Qu'on se rejoigne à mi-chemin De toutes les deux Parce qu'on est à 6h de route Et qu'on se fasse un week-end de fille Donc avoir à creuser à ce niveau là De toute façon on n'a pas besoin de réserver bien à l'avance Vu qu'on y va en voiture Vous me direz C'est pas folichon Donc Ce qui est bien C'est qu'on a trouvé Une ville Qui est à mi-chemin De toutes les deux Donc ça serait Annecy J'y suis jamais allée Elle allait être allée Elle a adoré Et moi Une copine à moi M'a dit que du bien Donc je pense qu'on se fera ça Donc Ça sera vers novembre Pour qu'on s'échange Nos calendriers Ça évitera de les envoyer par la poste Et de payer Voilà Les yeux de la tête Ou passer par Vinted Ou le Boncoin Ou que sais-je Pour qu'on nous vole les trucs Donc voilà Depuis que je me suis fait voler Je suis un petit peu plus réticente D'envoyer par ces choses là Donc Je pense que Si on a l'occasion On fera comme ça Donc Et moi Ça nous ferait un petit week-end Et même Vous voyez Même si je prends un jour En plus Avec le travail J'ai envie de vous dire Je me fais un week-end De trois jours Je suis pas obligée de partir Le jeudi soir Si je prends le vendredi Je peux partir le vendredi matin Il n'y a que trois heures C'est pas C'est sûr C'est pas à côté Mais je veux dire C'est que trois heures Donc Mais trois heures Non plus de trois heures quand même Trois heures Trente Trois heures trente Ou trois heures quarante Quelque chose comme ça Donc Ça va Après Vous savez Avant je sais ce que je faisais Toutes les semaines Pour aller travailler Quand j'étais commerciale Ça me rappellera Le bon lieu de temps Donc voilà Je vais quand même On regardera Je pense un mois avant La date Et je pense que Un mois avant Ce décidera Pour l'hôtel Tout ça Mais je pense qu'on prendra Une chambre Ensemble Pour partager les frais Voilà On peut dormir ensemble Ou faire deux lits Une place Enfin vous voyez C'est pas C'est bien grave À la base On y va surtout Profiter Visiter Et se voir Surtout Donc Voilà Donc Il faudra juste Que je vois avec Romain À l'avance aussi Pour que ce week-end là Il fasse rien Et qu'il s'occupe Des girls Parce que Voilà Je vais y aller toute seule Donc à voir À voir À voir À voir Oh putain Ma bague elle s'accroche Donc voilà Les petits potins De ce qu'on a décidé Plus ou moins Je pourrais le remettre Dans la voiture Mon petit sac Ça c'est mes sacs shopping Vous voyez J'ai le Sephora Qu'elle m'a donné ma copine Et celui-là J'aime trop C'est trop trop pratique Donc voilà Donc je suis trop contente Qu'on se prévoit ça Même si c'est pas encore fait On peut changer d'avis Entre temps Mais si une venue Elle est malade On verra Mais dans tous les cas Si elle elle est malade Ou que sais-je Eh bien J'irai moins Alors pas en train Parce qu'apparemment Elle a plusieurs trucs à moi Parce qu'en fait Elle devait m'envoyer Un colis Pour mon anniversaire Et elle a pas pu Parce qu'elle a eu Un contre-temps Et du coup On m'a dit J'ai deux colis Pour toi déjà Donc en train Je ne peux pas C'est 50 colis Donc ce que je ferai C'est que Au pire J'irai quand même En voiture Bon là C'est autre chose C'est 6h Donc c'est plus compliqué Quand même Mais par contre Si je vais chez elle Je pense que Je partirai avec quelqu'un Parce que Pour qu'on se fasse Moitié-moitié de roue Parce que sinon Le temps que je me repose Et tout 6h c'est quand même Donc 3h encore C'est faisable Parce que je l'ai déjà fait J'ai fait Combien je mettais Pour venir de nuit Quand je travaillais là-bas Je crois que je m'étais Entre 3h et 3h et demie Donc vous voyez Ça va encore C'est raisonnable J'arrivais à le faire toute seule Mais en même temps J'étais bien obligée Je travaillais toute seule Mais je veux dire 6h Non ça fait beaucoup calme Donc Voilà On verra ce moment-là De toute façon Je crois qu'on décidera En octobre Début octobre Parce que je sais Qu'il y a un long week-end De Il y a un long week-end En novembre Le 11 novembre C'est férié Donc on aurait pu Se faire le week-end là Et Je pense que Déjà Ils auront installé Tout ce qu'il y a de Noël Je sais pas Parce que moi Je veux y aller Où il y a des dégouts de Noël Parce que moi Étant fan de tout ça J'aimerais bien Y aller un endroit Où il y a ça J'ai des personnes Qui me parlent sur Insta Qui sont trop trop mignonnes Je reviens encore Sur ce sujet Mais elles sont trop gentilles Franchement Merci à vous Même de blablater avec moi De même raconter un peu votre vie Parce que vous Vous connaissez ma vie Mais moi Je connais pas grand chose de vous Du coup Et du coup Cette personne là De me parler un petit peu Je suis trop 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 kiffée On raconte un petit peu sa vie Qu'on a deux enfants chacune C'était trop mignon J'adorais Donc n'hésitez pas A m'envoyer des petits messages Pour qu'on blablate un petit peu ensemble Au contraire Ça me fait trop plaisir Sur Youtube C'est bien Mais c'est On peut parler Mais après c'est que Tout le monde voit nos conversations Donc si vous voulez me parler De votre vie Sans que les autres le voient Ce qui est tout à fait normal En même temps Bon je sais que je suis un peu comme ça Et bien Vous m'écrivez sur Insta Je suis allée voir J'ai cru entendre Klaxonnier Bon maintenant j'ai la sonnette La personne aurait sonné Mais bon Je suis quand même allée voir J'ai tout 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 Enlevé les étiquettes Et tout Je vais faire mes petites machines Je vais en faire trois du coup Une couleur Une blanche Et une noire Et après Je vais lancer les machines Dans le point que je travaille Comme ça au moins Ça me fait gagner du temps Et comme ça au moins Ce soir Quand je n'ai pas ça à faire Et demi demain Demain je pourrais me focaliser Sur le ménage Et tout Mon bouquet Il est en fin Il faut vraiment que je le jette Je suis dégoûtée Il était tellement doux Il était tellement J'adore cette petite fleur Elle est trop kiki Donc voilà Je vais pouvoir le jeter C'est dommage Il était magnifique Je viens de terminer le boulot Il est 16h20 passé J'ai 1h 1h 1h30 devant moi Pour que les filles arrivent Donc on va faire quelque chose ensemble Le bouquet à ma copine Je vous ai montré Il est dans un sale état Et on a prévu Je vous remonte un peu On a prévu De faire une décoration Pour la chambre des petites Quelque chose en transparence Avec un cadre Une écriture dorée Des fleurs séchées à l'intérieur Je me dis pourquoi pas Faire quelques fleurs séchées Avec celles que j'ai Qui restent quand même En bon état Et qui sont plutôt jolies Au lieu de jeter Tout le bouquet Vous voyez ce que je veux dire Donc il faut juste faire Sécher les fleurs Alors oui J'ai vu qu'on peut les mettre Dans un livre Je me rappelle Quand on était petite On avait fait ça à l'école C'était trop kiki Ou sinon Mettre le bouquet à l'envers Donc à voir déjà Combien de fleurs Je vais réussir à garder Qui seront de bon état On verra en fonction de ça Donc je vais le faire avec vous Je vais me mettre dans mon évier Pour ne pas en mettre de partout Parce que me connaissant Comment dire Je ne suis pas trop douée Le pot pèse Un anemor Alors Je vais voir ce que je garde Elle je la garde Elle est trop belle De toute façon On va couper la tige Nous c'est que la fleur Qui nous intéresse Je ne vais pas les couper Entièrement les tiges Parce que si je les fais sécher En bas Je ne sais pas trop encore Je me dis qu'autant Je peux les mettre En bas Et les mettre dans le garage Vu qu'il fait un peu plus chaud On tente Autant ça ne sera pas une réussite Je suis même sûre Mais bon On va essayer On n'est pas plus bête Qu'une autre Vous voyez Je vais venir mettre là Parce que franchement Si on va couper Qu'est-ce que je coupe Bien sûr Je ne vous montre pas Ce que je fais C'est débile Je suis là J'enlève tout ce que Je ne veux pas garder Voilà Ça on va garder Ça non Il ne restait plus rien dessus Est-ce qu'on va avoir des fleurs Un petit peu sympatoches Elle est pratiquement sèche Écoutez On va la garder aussi Oh Ça c'est un lisse Qui n'a pas éclos Qui est tombé C'est dommage Ça c'est magnifique Est-ce qu'on va avoir Beaucoup de fleurs Je ne crois pas J'aurais dû faire ça avant J'ai trop attendu Sous-titrage Société Radio-Canada Bon je vais le faire sécher comme ça Je trouve que même Il est trop kiki comme ça Je verrai si j'arrive A les faire sécher correctement Je n'ai pas de lac Je vais le mettre comme ça A voir si ça tient ou pas Écoutez De toute façon Je ne sais pas Je me dis dans le garage C'est peut-être pas bon Il fait trop chaud Je vais le mettre de côté Où personne ne peut le toucher Et qu'il puisse sécher tranquillement Et on verra Si on pourra garder les fleurs Ou s'il aura fait un petit bouquet Un peu style séché Pour la maison Si je ne peux pas m'en servir Pour la déco de la chambre Donc ce n'est pas grave Je ferai autrement Et celui-là je garderai pour déco Bon J'ai ma grosse boîte Vinted et pas que On va faire le point Donne On court Et vend Et là je prends Voilà Les cochonneries Mais ça me donne les trois Il me reste 5 De l'huile Voilà Alors Comme je sais J'ai un panier J'ai un panier Il n'est pas impeccable Donc je le garde Oh il est à la plage Je n'ai même pas Il est tout déformé Je ne sais pas ce qu'il y a eu Et j'ai eu Mais On serait dans le mythe Je donnerai Là J'ai complètement oublié De vendre le maillot C'est la fin de l'été C'est trop tard C'est un maillot comme ça Autant pour moi C'est pas grave Ça, ça sera en vente Par contre Je vais peut-être le mettre À 5 euros L'ensemble Ça peut partir peut-être Là j'ai un soutif Qui me va trop grand C'est du L De chez Kiabi Je le mettrai à donner Ah bah il est énorme Le truc du pantalon Donc ça c'est à donner J'ai donné le pantalon Mais je vais donner la ceinture Ça Qu'est-ce que c'est ? Il n'est pas en super bon état Donc ça, ça va Aller au Ben C'est un truc de rociflage Je ne sais pas quoi Maintenant je mange Je sais C'est pas bien J'ai une robe Comme ceci Elle est super belle portée Vraiment Je crois que c'est un unique Elle est marqué 16 C'est pas 16 C'est pas possible Bon bref Celle-là je vous la garde Pour une grande coup Ça vous en fait mieux Il y a celle-ci Qui est très très belle Mais il faut être assez grande Pas mon cas Très jolie aussi Esprit bandana Ça c'est Je ne sais plus quelle taille De toute façon Quand je ferai le concours A ce moment-là Je préciserai Ça je vous garde Pour le concours aussi Ça C'est une combi Mais il faut faire Un point Ou quelque chose Parce que le bouton Il ne tient pas du tout Elle est très belle portée Mais ça m'emmerde De faire des points Chaque fois Alors je verrai Autour de moi Si quelqu'un est intéressé Je vais la donner Je ne peux pas vous la donner Franchement Il faut que vous Faire un bouton Enfin Je voudrais bien vous le donner Si vous voyez Enfin ça fasse Mais là comment je fais C'est pas possible Après Caporal En 38 Ça par contre je le vends On va en faire On va en cours C'est là On va en faire C'est donner Pas mal Parler la bouche Pincez mal poli Je suis désolée Ah oui Ça c'est ce qu'on avait fait À mes filles Je ne l'aurais jamais mis Pas ça très On va Essayer de le donner À quelqu'un J'ai encore Les soutifs On va en faire Putain 90 On va le mettre Avec l'autre blanc Ah ça c'est un poncho Un poncho poncho Ah Mais c'est enfant Mais il est en très 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 bon état On va peut-être Le vendre Ça c'est un truc Vintage Niquel Elle est trop mignonne Je vous avais gardé Celui-ci aussi Un peu style Hippie Tout ça Trop mignonne J'adore Mais Vous allez faire un choix J'en ai trop Là j'ai un pantalon Yes Yes Voilà Je l'avais mis à vendre A voir si je le laisse À vendre Ou si je vous le mets Dans le concours Hum Il a des trucs Bon mais mon tapis d'éveil C'est à vendre Depuis X temps Donc ça Ton coup À vendre Je vais le mettre là Hum hum Ah oui Ça c'est une veste Que Serena a pas profité Elle est neuve Je l'ai déjà porté Quelquefois en neuf Moi Elle est trop belle Ça c'est à vendre Ah J'ai un plaid Hum Bébé Je crois que je l'ai mis en vente Il faut que je le regarde J'ai un rapport américain J'ai eu ma période Où j'ai Kiffé l'Amérique Hum Hum Là j'ai deux sacs Une copine de Véron A voir si elle veut Me la prendre ou pas Sinon C'est pas grave Je les garderai Je garderai le Michael Corp Surtout L'encre à la limite Hum J'ai lui Il est trop beau Mais je le mets pas Mais il est trop beau J'adore Hum Je crois que je l'ai mis à vendre Hum 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 Chine Pasture chemise Vous savez Je vais vous la mettre dans le contenu Et hum J'enlèverai du Vinted Parce que je l'ai mis à vendre Et elle part pas Après J'ai ça là aussi Trop belle Mais Hum Quand je l'ai essayé C'était pas Elle est sûrement C'est quelle taille 38 Écoutez Je vais vous la mettre dans un grand cours Elle est neuve Je crois qu'elle est portée une fois C'est bien Plein d'habits bébé Fille Et j'en ai encore là Alors je vais revoir Pour faire peut-être un lot Ah oui Là j'ai un gilet Très classe C'est season Vous voyez les gris Et au bout il est un peu classe Je le mets pas du tout Je l'ai mis 2-3 fois Je l'avais mis pour passer mon exam De secrétaire comptable Mon titre professionnel Et je l'avais eu Je vous le mets dans le concours Parce qu'il est incroyable Et franchement Il est neuf Après Marine Il est trop beau J'étais fan de Marine Passer un temps Et ce t-shirt Il est vraiment beau On dirait du laine Mais Ouais J'ai coupé l'étiquette Magnifique Donc ça A voir si je le vends Si je vous le mets dans un concours Elle est une robe Assez sexy Voilà Vous comprendrez mieux Elle est à vendre Et après J'ai cette robe là Pas de taille Rose Et en Ouverte Qui est très très jolie aussi Qui est quasi neuve aussi Donc ça je vous la mets dans un concours En fait dans un concours D'ailleurs Vous allez avoir beaucoup d'habits d'été D'hiver Il y a deux trucs En plus Entre temps Je refais du tri Et là J'avais mis plein de petits trucs Bébé Des trucs à donner Voilà A voir Juste les habits bébé Qu'il faut que je regarde Si j'ai tout mis sur Vinted Ou non Et sinon Refaire les lots Ou les donner J'aurais voulu les donner Mais il faut voir les tailles Ça rappelle des trop bons souvenirs Regardez Il est trop beau celui-là Je l'adore Mais je ne connais pas de bébé Enfin Des personnes qui sont enceintes Moi toutes mes compines On s'est arrêtées à deux Voilà On s'arrête Après Je ne sais pas Parce que rien que le bébé Ça me dévoile Après la doudoune et la veste Ça sont neuves Ça m'embête De la donner comme ça Mais les habits sont en très bon été Ils peuvent encore faire servir Écoutez Je vais faire voir Je vais regarder sur Vinted Qu'est-ce qu'il y a En vente ou non Pour enlever Et je vous reprends J'ai fini la boîte J'ai fait un sac De 30 litres Qu'est-ce qu'il y a De choses que je vais donner Alors il y a des petites peluches Il y a des habits bébé-fille Et je ne sais plus ce qu'il y a Bon bref Ça a donné quoi J'ai mis dans la boîte Un côté Où j'ai fait Tout ce que je vais mettre Pour le concours Pour les concours Parce que du coup Je vous ai mis quand même Pas mal d'habits Je vous en ai mis d'autres Je pense que je vais en faire Plusieurs Même s'il y en a 4, 5 Mais des petits Il y aura plus de gagnants Je me dis C'est plutôt sympa Donc je ferai ça Je pense que les concours Je vous les ferai Courant décembre Ouais je pense Un truc comme ça A voir Parce que d'habits divers J'ai que deux trucs Donc ça sera pour l'été Mais bon après voilà Je vous partage Ce que j'ai quoi J'ai retrouvé des bijoux Que je vous avais gardé de côté Donc voilà Je crois que j'ai trouvé 4 bijoux 4 ou 5 Donc voilà Je ferai un petit peu Je vous ai trouvé Des crèmes pour les mains Que je vous avais mis de côté Donc vous voyez Vous allez avoir quand même des choses J'avais des chutes de rideaux Quand on m'a coupé les rideaux Je les ai gardées Si on peut faire quelque chose Avec les filles Pour décorer Ou que sais-je Vous savez des fois Sur Pinterest Je regarde les DIY Et là j'ai récupéré encore Un rangement Voilà Bah écoutez On va pas manquer de rangement Je vais Je vais essayer De faire les dressings Demain Parce que là Il est déjà 5h20 Il me faut au moins Deux heures Deux heures Deux heures et demie Pour faire les dressings Et si je commence maintenant Ça me fait finir À 20h Donc je me dis C'est pas terrible quoi Il y aurait eu du Han avec moi Qui m'aurait aidé Oui mais là je suis toute seule Donc j'étais ma poubelle J'ai passé vite fait Un coup d'aspi Pour dire que voilà Ou quand j'ai Étendu le neige Vous savez les petits filles Quand c'est neuf J'ai aspiré Donc voilà Je vais voir La personne qui me ramène Les filles Je vais voir Si elle ne connait pas Quelqu'un dans son entourage A qui Pour donner ça Ou elle travaille Dans un hôpital S'ils n'en ont pas besoin Pour Je ne sais pas On ne sait jamais Écoutez Qui ne tente à rien Du coup mon Vinted Il n'y a plus rien Il y a 5 ou 6 articles Voilà J'ai laissé vraiment Les trucs Que j'aimerais vendre Ça se vend Ça se vend Ça ne se vend pas D'ici 2-3 mois Je donne J'ai mis un sac Guest à vendre Il est en très bon état Mais il a juste Un truc de colle Mais je l'ai acheté comme ça Une tâche de colle Et du coup S'il ne se vend pas Je vous le mettrai Dans un concours Il est beau Il est piton Il est super beau C'est juste que J'ai trop de sacs Maintenant Et je sais Qu'il y en a Un qui va arriver Enfin Je sais que dans les colis Que ma copine doit me donner Il y en a un aussi Donc 2 sacs Donc il ne faut pas abuser Non plus Je le mettrai Dans un concours Je pense que c'est le mieux Si j'ai des sacs aussi Que je fais des tris Dans mes sacs à main Je vous les mettrai Autant vous en faire profiter Si ça vous plaît Bien sûr Avant de faire les concours Je prendrai des photos Je vous les partagerai Sur Insta Et peut-être sur Youtube Vous me direz Si ça vous convient Ou non Et je réadapterai Le concours Aucun coup Voilà On fera comme ça Mais il faudra juste Me mettre des commentaires Parce que si on ne me commente pas Je ne peux pas savoir La fille qui gratte des commentaires Donc on fera comme ça Je vais peut-être Arroser mes fleurs Je vais en profiter Pour faire 2-3 Tout dans mon jardin Et de toute façon Je vais vous reprendre demain Demain on est samedi Il faut que j'appelle ma copine Voir ce qu'on fait Voilà c'est pour ça Qu'il faut que je vous laisse Il faut que j'appelle ma copine Pour demain Voir comment on fasse Et j'essayerai de vous partager Ma journée Voilà Et dimanche Ce sera montage Repos Donc voilà Dimanche je vous ferai ça Je vous ferai le montage Pour vous poster le vlog Je pense que le vlog Il sera posté frèrement En fin de journée Parce que j'aimerais bien Me reposer là Pour me dire faire une sieste Ou quoi A part si entre temps J'ai un truc de prévu Je n'espère pas J'espère de rien avoir Franchement Pour me reposer Ça me ferait du bien Donc voilà J'espère que j'aimerais bien